Robert Lamontagne, astrophysicien, est avec nous. M. Lamontagne, bonjour. Bonjour. On se parle de cette sonde privée, d'un entrepreneur privé, Odysseus, qui serait, dans quelques heures, d'essayer de se poser sur la Lune. Oui, c'est ça. Donc, c'est un engin de l'industrie privée, une compagnie qui s'appelle Intuitive Machine. C'est un contrat avec la NASA, évidemment, mais c'est entièrement l'entreprise privée, SpaceX et la compagnie Intuitive Machine qui pilotent en fait l'engin. Et si tout se passe bien, on devrait avoir un atterrissage un peu avant 6 heures ce soir. Jusqu'à présent... Oui, notre heure. Si tout se passe bien, vous faites bien de le dire, parce que ce n'est pas si automatique que ça. Il y a eu des tentatives ratées. Tout à fait. C'est la première fois du côté américain qu'on tente de revenir sur la Lune, de se poser sur la Lune en un peu plus de 50 ans. On a vu que la Russie a échoué l'automne dernier. Plus récemment, une entreprise privée, Astrobotic, son engin n'a même pas réussi à atteindre la Lune. Il y avait une fuite de carburant. Il y a eu quelques succès du côté indien l'automne dernier, plus récemment avec une entreprise japonaise. Un succès, je dirais, mitigé malgré tout. Mais ce que ça démontre, c'est toujours la difficulté à explorer l'espace. Ce n'est pas comme dans les films de science-fiction. Ce n'est pas aussi simple que ça. Oui. Quels sont les dangers? Si vous êtes aujourd'hui de cette équipe privée qui a beaucoup investi dans le projet, qu'est-ce qu'on a à craindre? Quels sont les moments clés où ça peut fissurer, exploser, mal alunir? Quels sont les dangers principaux? Le grand problème, c'est de se poser en douceur à la surface de la Lune. Et la raison pour laquelle ça pose un problème, c'est que, par exemple, contrairement à un retour vers la Terre ou même à des missions vers Mars, on peut, dans ces derniers cas, bénéficier de l'atmosphère qui peut servir de frein. On peut utiliser des parachutes, des choses comme ça. Ici, c'est uniquement à la puissance des rétrofusées. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc, il faut descendre très graduellement. Et c'est un atterrissage entièrement pré-programmé. L'engin lui-même doit reconnaître l'endroit où il peut se poser et réagir en temps réel sur... Est-ce que je dois corriger un peu la trajectoire? Est-ce que je dois mettre un peu plus de puissance ou moins de puissance pour se poser en douceur? Il n'y a aucune intervention humaine qui va être en jeu. But de tout ça, but de l'expérience, qu'est-ce qu'on veut faire sur la Lune avec cette mission, si tout va bien? Bien, c'est une mission relativement modeste en termes scientifiques, mais c'est surtout pour valider la capacité à retourner sur la Lune. Et dans ce cas-ci, on veut se poser près du pôle sud de la Lune, à environ 300 kilomètres du pôle sud de la Lune. Donc, c'est un endroit qui est difficile d'accès, plus accidentel, difficile de communiquer avec l'engin. Donc, on veut préparer l'airrain pour la mission Artemis 3, prévue pour 2026, où on veut ramener des astronautes sur la Lune près du pôle sud. Donc, on veut analyser un peu l'environnement avant d'y envoyer des humains. Bien, on va surveiller ça. Je comprends que sur leur site, ça peut même être suivi en direct, selon les informations que j'ai vues. Donc, entre 17h30 et 18h, M. Lamontagne, merci. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir.